Tenshu nous a envoyé cette news qui est hyper intéressante. Une étudiante a décidé de faire du yaourt de chatte. Cecilia Westbrook de l'université de Wisconsin s'est rendue compte de l'existence de livres de recettes centrées sur le sperme. On en a parlé. Ah bah tiens, bizarre ! Mais aucune sur les sécrétions vaginales. Et pourquoi tu fais ça alors qu'il y a le lait ? Il y a du lait, le lait, le lait, le lait, le lait des gougouttes ? Bah, elle s'est dit oui, mais c'est peut-être un peu commun. Ah bah elle doit se quitter des quantités de... C'est la pomme containe originelle ? Ah peut-être, peut-être. Elle dit que les vagins sont habités par des centaines de bactéries et d'organismes différents. Ces organismes produisent de l'acide lactique, de l'hydrogène péroxydé et d'autres substances qui gardent le vagin en bonne santé. La bactérie dominante s'appelle la lactobacillus. Et il se trouve qu'elle peut être utilisée dans la culture du lait, du fromage et du yogourt. Elle a donc créé le yaourt à la flore vaginale. Et le goût, c'est important le goût. Le goût, c'est quoi le goût ? Bah c'est vrai parce qu'on a tué beaucoup de castors pour leur glande de cul pour faire de la vanille. Oui c'est vrai. Alors la chatte, ça a quel goût ? Enfin, je sais à peu près. Mais quand t'en fais un yaourt, ben voilà. En plus, comment on appelle ça comme goût ? On appelle ça la noix de cucuinette. C'est de la pistoche, château cola. Et donc, elle a dit à Slate, sur lequel j'ai trouvé l'article, sa première production avait un goût aigre, acide et presque piquant. Elle le compare à du yaourt indien. Elle l'a mangé avec des myrtilles. Un scientifique dit que c'est peut-être pas ouf comme activité. Elle a fait commercial aussi, non ? Oui, je pense. Parce qu'en fait, quand vous prélevez des sécrétions vaginales, vous ne prélevez pas seulement des lactobacilles, mais vous prenez tout. Il est possible que vous utilisez dans votre yaourt, ne soit alors plus dominé par les lactobacilles, mais d'autres bactéries, dont certaines pourraient être pathogènes. Donc, le yaourt de chatte pourrait être au filet des maladies. T'es malade, t'as mangé un truc pas frais ? Non, c'est mon yaourt de chatte qui passe mal. Alors, pour contre... Un petit yaourt à la chlamydia ! Voilà, au papilloma yaourt. Bad news ! Dessinez des beats, la page Facebook. Dessinez des beats, devenez-le. Dessinez des beats, la page Facebook. Tout ceux qui aiment dessiner des beats, disent. Tout ceux qui aiment dessiner des beats, disent. Dessinez des beats, la page Facebook. Dessinez des beats, devenez-le. Dessinez des beats. Merci beaucoup, Ariel, qui fait un bon yogourt de sperme. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, moi, genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Sauf que nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News, alma.banyous.gmail.com Nous sommes dans la Bad News 302. Et pas mal de gens nous demandent où est la Bad News 300 dans les commentaires. et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour louper cette émission qui était complètement folle. L'invité est fou. Allez voir la 300ème. C'est vrai que Bad News est renais de ses centres depuis le 20 novembre 2018. L'émission du retour, la première, a 138 000 vues. La semaine prochaine, Bad News aura 6 ans. Putain, c'est fou. Mais tout ça, on l'a fêté avec la 300ème, qui était quand même géniale. Ouais, ouais. Ouais. Allez, on passe à la vidéo d'Internet. Tu ne m'as pas dit bonjour. Quand je fais des intros trop longues, j'oublie. Bonjour Julie Bacabou. Bonjour, je bois de l'ice cyprine. Ah, tout ça pour pouvoir me dire ça ? Et tu la bois sur YouTube et Twitch et Instagram ? Ouais, je la bois. Je fais des dédictations de cyprine. Après, une bonne femme fontaine, en plein désert, c'est toujours bien. C'est vrai. Ça peut toujours aider. Ah, mais c'est visqueux. Allez, on regarde les vidéos d'Internet. Et voici le trailer du prochain Star Wars. Comment ils ont survécu ? C'est en train de mourir, les pandas. C'est tellement mignon. Ouais. Alors là, il est tombé vraiment sur le jour où le panda avait envie de bouger. Parce que, en général, ça ne branle vraiment rien, quoi. Et après le nouveau Star Wars, voici un nouveau sport. Oh non. Oh non, c'est horrible. Ah, mais ça doit faire tellement mal. Ah, mais ça doit faire tellement mal. Il y a des qui suivent ça sérieusement, en plus. Ah, mais t'es mal à tête. Mais j'ai mal à son oreille, là. Qui va gagner ? Si tu te le prends dans la gueule, comment ça se... Aïe ! Toute catégorie. Mais ça doit faire tellement... Aïe, mais ça fait mal. Non. 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 Fais-le avec tes couilles, si tu veux, mais pas avec les oreilles. Alors, je le fais avec moi-même. Déjà, ça fait mal. C'est toujours bien, un élastique. Oh non, mais on dirait une capote. Alors, tu ne veux pas ? J'ai peur, surtout pour toi, en fait. Bon, bah, allez, on passe en bref d'itinéris. Compétition entre Sylvain et Davy. D'élastique oreille. Première manche et dernière, a priori. Je pense qu'on va rester là-dessus. Ah ! Qui gagne, du coup, là ? Je pense que c'est toi. Ah, quoi ? Non, je te l'ai enlevé, en fait. Je ne sais pas, c'est moi, il est parti. Ah, non, que j'ai gagné. On refait ? Oui, allez, OK. Vas-y, on refait. Tiens, encore moi. Comme ça, et là, il faut reculer. T'es prêt ? Tu recules ? Oui. Vas-y. Ça fait plus peur. J'ai trop peur. Ça tourne. J'ai trop peur. J'ai peur aussi. J'ai peur d'avoir mal. Heureusement que je mets les lunettes. Oh la vache. La tension est à son comble. Ça marche pas. Ça pète pas. Ça pète pas. T'as vu comment on l'a l'a ? C'est bien. On est loin, putain. Vas-y, attends, recommence. Putain, on va se cisailler les crânes respectifs. Non, non, mais ça tient. C'est pourri. Putain, c'est très bien. Il faut racheter des élastiques de cette marque. J'ai tellement envie de baisser ma tête et que tu te le prennes dans la gueule. Vas-y, vas-y, baisse, baisse. Oh la vache. T'as raison, c'est mieux. Envoyez vos vidéos. Vous faites pas mal. J'ai une petite charme là. Bref. On est sur le périphérique autour de Rome. La mère conduit. Sa fille de 16 ans sort de son cours de latin et a reçu sa note dans son dernier examen de latin. La mère. Ma, alors tu as eu combien ton examen de latin ? La fille. La mère. Mais réponds-moi, tu as eu combien ton examen de latin ? La fille. Trois. Oh la nulle. La mère. Oh la grosse nulle. Trois sur cinq. La fille. Non, sur 20. Une patrouille de police a trouvé une jeune fille de 16 ans au bord du périphérique de Rome. Les policiers ont signalé la mère pour mauvais traitement sur mineurs. La mère de 40 ans a abandonné sa fille sur le bord du périphérique à cause d'une mauvaise note. Enfin, c'est ce qu'elle a dit aux flics. Oh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette fin. T'imagines ? Bon bah tu sors. Pardon maman ? Tu sors. On est sur le périphérique. C'est un peu extrême quand même. C'est ça. Va jouer sur l'autoroute. Prends un puzzle et va jouer sur l'autoroute. J'aimerais pas être sa fille. En bref, perso d'Alexis. Merci pour cette bad news personnelle. Ce matin-là, j'arrive au centre de loisirs dans lequel je travaille en tant qu'animateur. On a des plannings tournants et cette semaine, c'est à mon tour de commencer plus tard que les autres. J'entre dans le petit hall et je sens qu'il y a une panique dans le centre. Tous les animateurs sont en panique. Les enfants sont pas aux endroits où il devait être. Tout a changé. Avec des enfants et mes deux collègues qui courent dans tous les sens. J'ai pas le temps de déposer mon sac et mes affaires. qu'une de mes collègues amène un enfant jusqu'à moi et me crie « Tu t'occupes de lui ! Je peux plus voir ce gosse ! » Le gosse, c'est Ryan, 5 ans. Je remarque des traces de caca sur ses vêtements. Oh putain ! Et l'amène donc dans les sanitaires pour nettoyer le caca. Dans les sanitaires, sur le sol, des pantalons, des t-shirts, des shorts, des sweats remplis de caca. Et au fond de la salle, le reste de tous les enfants de 4 à 6 ans est bêté. À moitié à poil, certains sont torse nus, d'autres en sous-vêtements. Et je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Une fois Ryan nettoyé de ses traces de caca, ma collègue m'explique ce qui s'est passé. Le toboggan dans la cour est le jeu le plus convoité par les enfants. Et ils font régulièrement la queue au pied de l'échelle pour passer l'un après l'autre. Et ce matin-là, Ryan, une fois en haut de l'échelle, a décidé de baisser son pantalon, de poser son cul nu sur le toboggan et de chier sur toute la longueur en glissant. Le problème, c'est que... Ni mes collègues, ni aucun des 10 enfants qui ont suivi n'avaient vu qu'il avait chié. Tous les enfants sont descendus un par un et ont imprégné tous leurs vêtements de la merde de Ryan. Le centre de loisirs a toujours des vêtements de rechange pour faire face à ce genre d'incident. Mais les stocks étaient clairement trop petits. C'était l'apocalypse. L'apocalypse ! Ils passent la matinée à mettre des vêtements souillés dans des sacs plastiques, à en laver d'autres en urgence. Le soir venu, beaucoup de parents surpris ont dit « Mais mon fils est propre depuis des années, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et à chaque fois, on a dû expliquer la traînée de caca dans le toboggan. Oh, j'adore ! Oh, c'est si drôle ! Oh, putain ! Attention ! J'ai ! Attends, je vais y arriver. Je ne fais pas... Le poids rencontre ! Je serai à Japan Touch, à Heurexpo Lyon, les 30 novembre et 1er décembre. Je vous rappelle que si vous vous abonnez sur YouTube, Patreon ou Tipeee, vous avez la bagnose du mardi, le lundi, dès 1€. Et je sors des BD très souvent. Là, il y a « Ma noncement est pas ta proute ». Il y a le tome 2 qui sort en janvier prochain. Et on a sorti une BD « Dragon Ball » avec Pampoitou. Et si vous achetez sur Comic Zone, le lien est en dessous. Eux, ils gagnent de la thune. Et moi aussi, je gagne plus d'argent que partout ailleurs. Donc, si vous avez envie de faire plaisir à deux personnes, allez sur le Comic Zone. On passe au kink de la semaine ! Back à bout ! Qu'est-ce que le coco-nutting ? Coco-nutting ? Coco-nutting ? Coco-nutting ? Coco-nutting ? Hum... C'est se tabasser les couilles avec des noix de coco ? Alors, non... T'as passé des noix de coco avec tes couilles ? C'est plus simple. Coco-nutting ? Hum... C'est s'enfoncer des noix de coco dans le cul ? Non, c'est tout simplement se branler avec des noix de coco. C'est plus une pratique qu'un kink. C'est utiliser un fruit en guise de sextoy pas cher. Oh ! Oh ! Oh ! Une fois que j'ai reçu un vocal comme ça dans une de mes vidéos qui est en ligne sur YouTube, il y a un mec qui me racontait qu'il s'était branlé avec une papaye. Dans la papaye ? Ouais, et il est allergique. Il s'est rendu compte qu'il était allergique. Bah, ça m'est renflé, quoi. Ouais. Et bah là, c'est un gars, c'est une news qui est sur Reddit, donc est-ce que c'est vrai ? Son pseudo, c'est Coco-nut-away69. Il dit qu'il se masturbe tout le temps, trop, qu'il est sexuellement très frustré, parce que célibataire, et vu qu'il n'avait pas de partenaire sexuel, il a eu l'idée de baiser une noix de coco. Il a fait un trou avec une perceuse de la largeur de son sexe. Ensuite, quand le trou était assez grand, il a mis du beurre en guise de lubrifiant autour du trou de la noix de coco. Puis, il a baisé la noix de coco et il a éjaculé dans la noix de coco. Et il dit qu'il a eu beaucoup de plaisir à le faire parce que la noix de coco, il y a de la pulpe et du jus à l'intérieur. Et donc, c'est hyper satisfaisant. Et quand il a fini, il a mis la noix de coco sous son lit. Et il a recommencé le lendemain. Et tous les jours, il a baisé sa noix de coco. Donc, notre jeune homme baisse une noix de coco, la met sur son lit et la baisse pendant une semaine. La même noix de coco. C'est stifleur, le mec. Exactement. Oui, on peut dire ça. Sauf qu'il dit « Bizarrement, dans ma chambre, j'ai commencé à voir énormément de mouches et une odeur désagréable. » Oui, ça pourrit au bout d'un moment. « Et lorsque je baisse une dernière fois ma noix de coco, je ressens une étrange sensation de fourmillement. Je sors ma bite pour découvrir qu'elle est couverte de beurre, de sperme pourri et moisi et de larves de mouches dont certaines tentaient de pénétrer mon urètre. » Ah, je vais mourir. J'ai crié, jeté la noix de coco contre le mur, ce qui a aggravé la situation en renversant tout le contenu. J'ai passé des heures à frotter vigoureusement mon sexe, à vomir et à nettoyer les restes en réfléchissant à ma vie. Ça ressemble à quoi, du sperme pourri ? Je ne sais pas. Je suis très heureux de ne pas le savoir. Ah non ! Ah non, des larves ! Des mouches qui veulent pénétrer l'urètre ! Alors avec Pompotou, on a décidé de faire un hymne au coconutting. Je n'ai jamais mis ma teute dans une ananas, mais je l'ai mise dans l'ananas. Mon concombre et mes noix de coco dans des melons, des abricots. Je me fais bien plus, je l'avoue que 5 fruits et légumes une par jour et j'ai la banane dans le cul. Je fais des super montages vidéo. Pour soutenir Pompotou, n'hésitez pas à aller voir ses live Twitch. Le lundi soir, c'est la radio qui fait le tour du monde, Music From. Et le vendredi soir, Grosse bagarre, la ligue de catch fictive inventée par Pompotou. Les liens sont dans la description. Allez, on passe à la bagnose du jour de Christophe. Une femme qui souhaite garder son enfant a peur car son conjoint violent lui dit tu vas te faire avorter parce que sinon on ne pourra pas nourrir le gosse. Alors, il fait venir un docteur et le docteur fait un avortement à l'amiable dans la maison. Tranquille. C'était un docteur ? Selon la plaignante, elle croit être traité par un docteur. Mais pas du tout. C'est juste un gars, un pseudo-médecin qui lui conseille de monter et descendre des escaliers pour transpirer. Puis, il insère dans le vagin de la femme un bâton de barbecue en bois avec un morceau de coton à l'extrémité et il fait des va-et-vient à trois reprises puis la nettoie avec une seringue d'eau chaude. Le médecin prescrit ensuite des médicaments mais la femme souffre tellement qu'elle pense mourir. Son frère appelle les secours et elle avait bizarrement une infection malgré l'eau chaude. La police a interrogé le médecin et lui il dit non mais moi j'ai rien fait je l'ai juste touché pour libérer son esprit. Il dit j'ai introduit juste mes doigts dans le vagin et j'ai vu qu'il y avait du sang je vois pas pourquoi j'aurais fait ce genre de choses moi. Et en fait ils se sont rendus compte que c'était carrément pas un médecin et c'était un gars qui voulait de la thune quand son pote lui a dit moi je cherche quelqu'un pour inventer ma femme et il a fait ouais ouais moi moi oh là là voilà bon bah en tout cas si vous avez des problèmes de ce côté là vous pouvez aller au planning familial c'est pas mal les urgentistes il doit y avoir de cette rue ah bah ouais d'ailleurs les urgentistes envoyez vos badnews à ma badnews arombasgmail.com je suis toujours friand de choses dans les culs on regarde tout de suite la correction de Sylvain bonjour les badonettes bonjour dans la badnews 285 Davy et Bacabou s'interrogent sur une des bases de notre vie j'allais dire de notre langue mais de notre vie toute entière en fait ces mensurations étant un 38 jj taille anglaise donc en France 100 o quoi 100 o attends attends A B C D E F G H I comment c'est possible l'alphabet l'alphabet que nous utilisons dans la vie de tous les jours est issu de celui des latins qui est lui-même issu de l'alphabet grec et encore avant du phénicien vers 1200 dans notre ère qui avaient eux-mêmes pompé sur des écritures sémitiques de consonne dont les hiéroglyphes et l'écriture cunéiforme de Mésopotamie aussi à vos souhait ça remonte et encore je vous la fais courte mais Bacabou a raison de s'interroger comment c'est possible c'est fou parce que la forme des lettres actuelles ça vient des pictogrammes d'il y a plusieurs milliers d'années genre le A ça vient de Alep le bœuf et c'était la représentation d'une tête de bœuf pas d'imagination c'est sûr mais vous les voyez les cornes là comme ça et donc ça fait un A le K ça vient de Cap la main genre comme ça comme ça mais si on voit la main on voit la main ouverte avec le pouce et donc la main ouverte ça fait le K comme ça comme ici allez un dernier c'est quoi ça le S pour Noon le serpent facile après bah t'as le M pour l'eau clapotis quoi le O pour l'œil enfin vous les visualisez très bien bon c'était quand même bien des pécores t'imagines si on inventait l'alphabet maintenant Tinder bah ça serait comme ça tu sais bah ça ferait genre ça un peu par exemple et puis pour le C bah pour le C tu fais le C de cocaïne et puis ça fait genre un nez parce que la cocaïne c'est un nez par exemple et puis après bah après bah si tu fais le P bah le P bah tu fais comme ça en fait c'est pour putes quoi ça fait des dessins comme ça avec l'argent comme ça avec des pièces si tu veux payer putes avec des pièces si elle est pas très chère bah c'est sûr qu'il y a moins de poésie mais nous au moins on a les GPS Netflix et le Red Bull alors qu'ils viennent pas la ramener les Mésopotamiens c'était où d'ailleurs ça la Mésopotamie où était la Mésopotamie entre la Syrie et l'Irak l'Irak ah bah ça explique le H aussi là vous avez comme ça comme ça ça fait ça voilà et puis là bah vous avez forcément des les apostrophes comme ça là qui qui dans le au revoir les badounettes au revoir maître merci beaucoup Sylvain merci d'avoir suivi cette bagneuse merci Julie rendez-vous mardi prochain à 17h45 des bisous Pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver